bonjour tout le monde bonjour madame excellent très très bien une minute et on commence merci Sous-titrage ST' 501 ... Ok. On commence avec l'appel. Mademoiselle, Daniela. Presente, Miss. Merci beaucoup, Monsieur. Hannah. Presente. Merci, Mademoiselle. Kevin. Excellent. ... Daniel Berrios. Presente, Madame. ... 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 Si se conjuga de esa forma, también se utiliza en s'il vous plaît. En realidad, si ustedes traducen palabra por palabra de s'il vous plaît, es si usted gusta. Eso es s'il vous plaît. Por favor. Ça me plaît, es eso me gusta. Apelle vous que ça, es eso. Me plaît, me gusta. Et la négation, ça ne me plaît pas. Ça c'est la négation de ça me plaît. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Vous pouvez dire c'est à la mode ou c'est tendance. C'est la même chose. Et vous avez le contraire que c'est la négation. Ici aussi contraire. Ce n'est pas à la mode. Ce n'est pas tendance, par exemple. Vous pouvez dire aussi que ce n'est pas tendance. Vous pouvez aussi avoir le contraire. Ce n'est pas à la mode, ce n'est pas tendance. D'autres questions avec les expressions? Non, Madame. Ok, excellent. Alors, on va voir, on va réviser, parce que ya hemos visto esto. On va réviser les genres et les nombres des adjectifs. Observez les phrases. Quels adjectifs sont au féminin au pluriel? Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous voyez la petite joupe noire, la petite joupe noire. Petite, masculin ou féminin? Féminin. Exactement. Féminin. Féminin. Singulier ou pluriel? Pluriel. Pluriel? Singulier. Ah, j'ai compris. Ah, c'est féminin. C'est féminin, singulier. Et noir? Un second là, féminin, singulier, pluriel. Féminin? Féminin. Ah, c'est féminin ou pluriel. Singulier? Exactement. C'est féminin, singulier. Petite et noir sont des adjectifs. Rappelez-vous que les adjectifs ont la concordance selon son nombre. Tiennent concordance selon son substantivo. La jupe. Oui. La jupe. La jupe est féminin et ici c'est singulier. Ça veut dire que les adjectifs seront, les adjectifs ont la concordance, seront féminins et aussi singuliers. Oui, derrière. OK. La petite jupe noire. Par exemple, les jeans large et long. Large et long sont en fonction de jean. C'est masculin ou féminin? Masculin. Singulier ou pluriel? Pluriel. Exactement. Masculin, pluriel. Masculin, pluriel. Des couleurs foncées. Foncées, c'est masculin ou féminin? Féminin. Féminin. Exactement. Féminin, singulier ou pluriel? Pluriel. Exactement. Pluriel. Parce que les couleurs, la palabra color est féminine. La couleur. Ça, c'est le genre et le nombre des adjectifs. Par exemple. Petit, ojo también con la pronunciación. Acuérdense que en el masculino, no decimos la última letra. Y al ponerle el femenino, solo recorremos el sonido. Quelle le féminin? Petite, 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 petite. Le agregué, le agregué su e, que es lo que le hace femenino, o hace la palabra femenina. Y acuérdense que ahora el sonido se recorre. Ya no digo la e, pero ahora sí digo la t. Así es como se que se habla del masculino y femenino. Petit, petite. Y aussi le pluriel. Notez que la es, c'est pour le masculino. La es, c'est parce que c'est féminin pluriel. Par exemple, cher. Quel est le masculino de cher? Cher. Quel est le masculino? Cher que le égal? No, no se que le égal. Si vous avez Cher, quel est le masculino? Exactement. Cher. Acuérdense de sus reglas de masculino y femenino. Er ou hier. Le féminin c'est er ou hier. Recuerden sus reglas. C'est le féminin. Simple, simple. Ah, et le pluriel. Cher, cher. Acuérdense que en el femenino plural, primero va el femenino, luego va el plural. Simple, et ton mot qui est aussi masculino y femenino. Es ambos, masculino y femenino. qu'est-ce que le pluriel? Quel est le pluriel? Simple. qu'est-ce que le agregamos? S? Exactement. Simple. Amos, no? Solo un S. Parce que c'est masculino y femenino. Vous avez bon, bonne. Acuérdense de sus reglas. Hay que recordar de nuestras reglas de masculino a femenino y de ahí transformamos a plural. Bon, bon, bonne, que le lefemina. Bon, eh? Bon. Acuérdense que la pronunciación es prácticamente lo mismo, pero la escritura cambia. bon, féminin, pluriel. En general, on ajoute une e au féminin. Petit, petite, cher, cher, bon, bonne. Certains objectifs sont identiques au féminin et au masculin. Acuérdense de los adjectivos que sont tanto masculinos como femeninos. Certains objectifs doublent la consonne. Ya vimos nuestras reglas de masculino y femenino. hay que recordarlas, hay que estudiarlas. Et en general, au pluriel, on ajoute une s. Hay más reglas de plural? Sí, pero lo más común es que nada más agregamos una s. Il y a des irrégulières. beau, belle, beau, beau, pluriel. Blanc, blanche, longue, longue, par exemple. Ok? Masculino, femenino, singular, plural. Alors, on va faire un exercice. Mettez les adjectifs au féminin si c'est nécessaire. Par exemple, Pablo porte, notez en el verbo porter, qu'est-ce que c'est porter? Portar? Usar? Usar o portar. Exactement. Lo podemos utilizar con la ropa. Pablo porte en jean. Et vous avez clair. On va changer ou on va laisser comme ça. Lo vamos a cambiar, lo vamos a seguir. Qu'y hacemos? Así se queda. Exactement. Así se queda. En jean clair. Acuérdense que aquí, pues es masculino, c'est masculino, singulier, normal. En jean clair. Et une veste. Et vous avez cour. Si se le agrega la e. Exactement. courte. On va mettre une e. Parce que c'est une veste. masculino, singulier, féminin, singulier. Billel a une e. Billel a une e. Et vous avez chemise. Comment on va mettre l'adjectif? Ce le agrega la e. C'est une veste. C'est une veste. C'est une veste. Une jolie chemise. Si se le agrega la e. Si se le agrega la e. Blanc, es irregular. No decimos blanche, sino que lo cambiamos a blanche. Une chemise blanche. La ceinture de Víctor en... Así se queda. La ceinture. La ceinture. La ceinture de Víctor est chère. Très bien. Mettez les adjectifs au pluriel. On va savoir le plural. J'adore les et vous avez sac. Quel est le pluriel de beau? Exactement. Beau est irregular. Es decir, qu'en vez de poner, por ejemplo, beau, lleva X. Beau sac. Este est irregular. Henri a des chaussures. Des chaussures. Quoi? Comment on va mettre effoncés? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est masculin ou féminin? Avec S. Seulement S. Comme ça. Chaussures. C'est masculin ou féminin? Qu'est-ce que c'est masculin ou féminin? Chaussures. Qu'est-ce que c'est chaussures? Féminin? C'est féminin. Los zapatos. Es femenino. En francés, pour supuesto. Foncés. Chaussures et féminin. Et ici, c'est pluriel. Féminin, pluriel. Foncés. Ça veut dire que vous utilisez E. et S. Les vestes. Vous avez noir. Comment on va mettre l'adjectif? Avec E. S. Exactement. Avec E. S. Noire. Vous avez la veste. Ici, c'est féminin. Pluriel. C'est féminin. La veste. Le veste noir. Centré. Et vous avez beau. Comment on va mettre l'adjectif? Va être masculin ou féminin? Non. Musculaire. Non. Acuérdense que seguimos. Non. Se ne pavou. Seguimos calificando a los sacos. Les veste noir sont très et le veille. Sigue siendo calificatif de le veste. Entonces. Non. Es masculino ou femenino? Que dame. Que dame. Masculino. Veste? Femine. 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 La veste. Es femenino. La veste. Solo que está en plural. Cómo pongo beau? Quelle est le féminin de beau? Belle? Belle. Exactement. Belle. Elle est pluriel? Porque está en plural. Quelle est le pluriel? Avec... Es. Sí. 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 Ojo. Acuérdense que los adjetivos califican a un sustantivo. Hay que leer bien para identificar a qué sustantivo estoy calificando. Aquí seguimos calificando a la veste. Los sacos. Por eso tenemos noir. É belle. Femina. Femina pluriel. Par exemple, les lunettes de soleil. Lunettes de soleil sont et vous avez utiles. Comment on va mettre l'adjetif? Comment on va mettre l'adjetif? Util. Exactement. Util es un adjetivo que es ambos masculino y femenino. entonces solo le ponemos su concordancia de género. De número, perdón. Util parce que c'est pluriel. Le et vous avez chapeau. Ça ne me plaît pas. Chapeau. Ça, c'est masculino ou féminin? Masculino ou féminin? Masculino Mais c'est singulier ou pluriel? Pluriel 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 Donc, comment on va mettre grand? Avec S Exactement. Avec S Les grands chapeaux Les sombreros grandes Les grands chapeaux ça ne me plaît pas. Nombre juste. Très bien. Alors, on va passer ici. Dans ce cas-là, vous devez écouter et vous devez me dire si l'adjetif est au masculin ou au féminin. ça c'est les audios numéro 25. Ok. Écoutez et dis-moi. Unité 4 Les soldes c'est parti. Page 33 Grammaire Le genre et le nombre des adjectifs Activité 1 A Importante Les premières c'est important. Féjense que el decir las letras de al final o no es muy 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 importante. Aquí decimos importante Eso significa que es femenino. Si fuera masculino llegaríamos hasta la N. Important. En cambio dice importante Ojo con la prononciación Écoutez la B B Courte Masculant ou féminin Écoutez Importante B courte Masculant ou féminin Féminin Exactement Et quel est l'adjetif Courte Exactement C'est féminin Très bien Et c'est courte On ne dit pas la E mais on dit la T S'il serait masculin serait court Non diríamos la T Mais on dit courte Écoutez la C C C C C C Bon Másculant C Bon Másculant Quel est l'adjetif? Bon 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 Porque tiene al final el nasal Másculant Bon Excelent C'est Bon Dé L'on Dé L'on Másculant Féminin Másculant Excelent Másculant Quelle est l'adjetif? Quelle est l'adjetif? Quelle est l'adjetif? Écoutez E Bon Ça c'est bon D Long Quel est l'adjetif ici? Non L'adjetif E Il commence avec L Quel est l'adjetif ici? Écoutez E D Long Quelle est l'adjetif? Non Pas d'étude? Ok Tamina? Non Non C'est masculant Estamos en la D Todavía Pero ¿Cuál es el adjetivo? Long Deberon venir Long 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 Voilà Exactement Écoutez la E E Gris Masculant Femina 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 Si El emo Si No Se ne patrice Acuède 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 Mademoiselle Paula Que Las últimas letras No se dicen Cuando escuchamos Important Es porque la E No la estoy diciendo Si yo tuviera masculino Sería Important Me queda hasta el sonido nasal ¿Por qué? Porque la T No la estoy diciendo Es la diferencia Entre si es masculino O femenino Esto es masculino Esto es femenino ¿Por qué? Porque en el masculino No digo la T Me queda hasta la A nasal Y en el femenino Al ponerle una E El sonido se recorre Ahora si digo la T Pero ya no digo la E Entonces sería Important Lo mismo aquí Si yo tuviera Corto En masculino Lo que no diría Sería la T Cours Al escuchar yo la T Eso me dice Que hay una E después Cours Lo mismo aquí Bon Eso es masculino Si fuera femenino Yo escucharía Hasta la N Bonne En vez de aquí Que nada más es una O nasal Bon Aquí es long Solamente estoy escuchando Hasta la O nasal Que viene de aquí Cuando yo lo hago femenino Que el femenino es con UE Lo que no escucho es la E Pero voy a escuchar la G Long 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 Bon Bon Un corte Cours Importante Importante Es la diferencia entre masculino y femenino Oui o no Oui o no Continuo D Long Gris Gris Que le lee la letra E Gris 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 Igual aquí Si fuera masculino ¿Cuál sería la pronunciación? Gris Exactamente Gris Me quedaría hasta la I Y aquí me quedo hasta la S ¿Por qué? Porque ya con la E recorre el sonido Gris C Femina Máscula o femina Femina ¿Qué le lee el adjetif? Bon Exactamente Bon Bon Ahora tenemos este Bon Ya no digo la E Pero sí digo la N Bon Et finalmente F Bon G Grand Masculan o femina Mascula Exactamente ¿Y qué le lee el adjetif? Grand Exactamente Grand Aquí sería bon Y aquí sería grande No digo la E Pero sí digo la D No digo nada más que la O Que da lo que bien Saber Bon Grande Se hace Grand Seulement Seulement D'autres questions Avec le genre Et le nombre Des adjectifs Oui Bien sûr Alors On va a passer Un petit peu de Vocabulaire Este es el vocabulario que tienen en el libro Pero les voy a dejar un poquito más de vocabulario para que tengan como el todo completo Vous avez la chemise, el costume, la jupe, el manteau, el impermeable, el pantalón, el jean, el jean, el pull, la robe, el t-shirt, la veste Ahorita se los voy a explicar con los dibujos Vous avez les accesorios ¿Qué es que se le manteau? Le manteau, el abrigo Le manteau Pero justamente se los voy a explicar con dibujos Esto lo tienen en el libro Les voy a dejar este también Este es el libro En coton Notez la preposición En cuir, en jean, en lente Y vous avez les couleurs Ojo con los colores Acuérdense que los colores Uno, la palabra color es femenino La couleur Generalmente lo decimos en plural Les couleurs Et les couleurs entre masculin, femina, sangulier et pluriel Los colores Tiene masculino, femenino, singular y plural ¿Y eso depende de la prenda? Exacto Depende del sustantivo Yo digo la mesa negra La table noire Pero si yo digo el libro rojo Les livres, bueno, rouge Vamos a decir azul, bleu Por ejemplo Acuérdense que aquellos Estos de aquí Jean, rose, rouge Son lo mismo en masculino y femenino Jean, jean, rose, rose, rouge, rouge ¿Por qué? Porque ya terminan en 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 Ok Sin embargo Si se pueden hacer plural Jean, rose, rouge Voilà Donc Vous avez Bleu Verre Gris Noir Violet Y blanc Estos colores cambian tantito Por ejemplo Le ponemos la E Cuidado con violet Se le pone doble T Y luego la E Cuidado con blanc Se le cambia a blanche Bleu Bleu Verre Verte Gris Gris Noir Noir Violet Violet Blanc Blanche Y como lo que acabamos de hacer De ahí Cada uno se va a su propio plural Bleu Avec la E Selement Gris Se queda igual Porque termina ya en S Noir Violet Blanc Bleu Verre Gris Noir Violet Blanche Orange Y marron Resten Les mêmes Orange y marron No se cambian Orange 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 Marron 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 Algunas veces si lo van a ver con S Algunas veces no Ok Gramaticalmente No cambiamos la palabra orange No cambiamos la palabra marron A menos de que vean orange como fruta Entonces ahí sí Tiene plural Como color no Marron tampoco De tu question avec la couleur No Ok Très bien Ahora Les voy a dejar estos de aquí Porque van a describir Les motifs Les motifs de vêtements Esto es para la ropa Notez la preposición A Rayur A Fleur A Carreux Avec un motif A Chevron Se le llama también en español Chevron A Poix Lunaris Poix A Los anges Los anges son los rombos A Étoiles Es estrellas Ok Fíjense que estamos utilizando la preposición A Para mencionar los patrones A rayur A fleur A carreau A chevron Etc Les matières Par exemple De los De motifs De motifs Seulement On a imprimé Nos faltó imprimer Et unir Les motifs Los demás se repiten Unir Clean Ya saben De un solo color Imprimer Un algo impreso pues Et vous avez Les matières Vous avez En Vélure Notez la preposición En En Vélure Vélure Es el terciopelo En Vélure En Cuir Peut-être Qu'est-ce que c'est En Cuir Qu'est-ce que c'est La Soie Qu'est-ce que c'est La soie On soie Buffendras No Es Un materiel Viene de un gusanito Seda Seda Exactement On soie On cauchuk Qu'est-ce que c'est Caucho Caucho Plástico Oule En Plastique Bien sûr En Toile Este parece Pero bueno En Toile Es simplemente Tela Es como una tela normal Generalmente Toile puede ser como Puede ser el tipo lino Cualquier tipo de tela Eso es En Toile En Four En Four Qu'est-ce que c'est Le forro Como peluche Exactement Eso es El forro Como Tipo peluchón La piel falsa Voilà Noté La matière Alors On va passer Avec Les vêtements Et la mode Les voy a dejar Este de aquí Como ven Aquí está la ropa Y tienen los números Par exemple Les pantalons Normal Les pantalons La jupe droite Qu'est-ce que c'est La jupe droite La jupe droite La falda De cuadros Solo No La jupe droite Es solamente La falda Recta La jupe droite Droite Es derecho Pero es recta En el caso De la falda Qu'est-ce que c'est La jupe Plissé La falda Plissada Plissada O tablada También le llamamos La robe Sans manche La robe Sans manche Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Une robe Vestido Vestido Et qu'est-ce que c'est Sans manche Sin manche Sin manche Exactement Sin manche Sans Es sin Manche Son las mangas La robe A manche Longue El vestido Con mangas Largas Exacto Con mangas Largas Le chemisier No te Utre Le chemisier Qu'est-ce que c'est Les chemisier La chemisier Ojo aquí Esta es La blusa Es decir C'est pour les femmes Es para las mujeres La blusa La chemisier Noten que Le chemisier Es masculino Aun cuando Está designado Para la mujer No Por el talle La cintura Blablabla Je vais partir Ici La chemise La chemise Qu'est-ce que c'est La chemise La chemise La camisa Exactement Esta es La camisa Pero De hombre Y en francés Los artículos Van al revés Le chemisier Es masculino La chemise Es femenino Es como Al inverso La chemisier Es la blusa La chemise Es la camisa Le chemisier La chemise Son diferentes Lo mismo Pasa con Le tayeur Le tayeur Qu'est-ce que c'est Le tayeur A qué les parece Le tayeur Como traje Sastre Exactement Ici Vous avez El traje Mais C'est pour les femmes Le tayeur Es para la mujer C'est un traje Es un traje Sastre Pero C'est différent Les costumes Qu'est-ce que c'est Les costumes Como la alta costura Como la alta costura La costura Nada más No, no, no Le costume Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Diferente Le tayeur Le tayeur Es para la mujer Le costume Es para el hombre La chemisière Es para la mujer La chemise Es para el hombre Son diferentes Il faut utiliser Le correct Vous avez L'ensemble Qu'est-ce que c'est L'ensemble Conjunto Exactement Es un conjunto Cuando ponen Dos cosas juntas C'est l'ensemble Es un conjunto Nada más Voilà Oui Exactement Exactement Vous avez Aussi Le pullover En V Qu'est-ce que c'est Le pullover En V Où tu es Va ici Le pullover En V Es un sweater En Pues El cuello Du B No Es el sweater En cuello V Le pullover Radu Kou Le pullover A du coup Ajá Ese es el De cuello Ragon Le pull A col Roulé Que es Que es Que es Esa Cuello De tortuga Exactement Lo que le llamamos El cuello De tortuga Que no lo encuentro Pero por aquí Andaba Ok Le número Onze Bon Bon Voilà En algún lugar Ah Ici Este es el cuello De tortuga Tu son pull O pullover Tu le llamas pull O pullover Lo mismo Le t-shirt Normal Le t-shirt Un t-shirt normal Ici Tu le t-shirt normal Les jeans C'est différent Les jeans Voilà les jeans Au pantalon Pantalon Les jeans C'est du jean C'est mesclé Les pantalons De haute étoile De quelqu'un autre Vous avez les costumes Vous avez les polos À manches courtes Qu'est-ce que c'est Les polos À manches courtes C'est une camisa polo De manches courtes À manches courtes Notez la préposition Sans manches À manches longues À manches courtes La veste La veste Qu'est-ce que c'est la veste Chaqueta Un saco No es como tal Una chaqueta Este sí es un saco La veste Femina La veste La chemise Vous avez Les gilets Qu'est-ce que c'est Les gilets Chaleco Exactement Très bien Les gilets L'imperméable Bon ça c'est facile L'imperméable Comme en espagnol L'imperméable Exactement Les manteaux Saco Un petit peu plus grand Un abrigo Un abrigo Exactement En el abrigo La norac La norac La norac Es como de esas chamarras Muy 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 abrigadoras Que se van a la montaña y se ponen la norac De hecho también se le llama Bueno en inglés también se le llama Y por ende en español lo llegamos a llamar así La norac Como de esas chamarras muy 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 calientitas Como para la nieve o hace mucho frío Eso es de una norac Una norac Et vous avez les blousons Ojo No es una blusa ¿Qué es que c'est les blousons? Esa sí es chaqueta Es una chaqueta Una chaqueta Esa sí es una chaqueta Puede ser como cualquier tipo Generalmente son como esas negras O de cualquier color Pero Esa es una chaqueta Les survêtements Con lo que todo el mundo anda por su casa Durante la pandemia ¿Dónde estamos acá? Les survêtements ¿Qué es que c'est les survêtements? Pijama No, pas exactement O sea si andamos en pijama Pero si nos queremos vestir Nos vestimos con Con pants O Les survêtements Eso es un pants Les survêtements Bueno Vous avez aussi Les meilleurs de bain Traje de baño Exactement Traje de baño Un meilleurs Meilleurs es un traje Puede ser por ejemplo Los trajes que usan los ciclistas Así como medio raros Bueno O sea que son muy pegados Esos son meilleurs Por ejemplo Ok Les meilleurs también Aquí en este caso Les meilleurs de bain Es un traje de baño La chemise de nuit ¿Qué es que c'est la chemise de nuit? Camisa de noche Le llamamos por ejemplo El camisón El camisón de noche Exactement Para dormir La chemise de nuit Mais vous avez aussi Les pyjamas Normal Les pyjamas Ici Les pyjamas Vous avez aussi Les peignoires ¿Qué es que c'est les peignoires? Una bata Una bata Una bata Generalmente puede ser Una bata de baño Cuando salen de bañarse O si utilizan una bata Para andar con la pyjama También Les pyjamas Vous avez normal Les shorts C'est un short Normal Les bermudins C'est masculino Les bermudins Les calçons Oh c'est mon calçon Voilà Dans algún lugar Ah voilà Les calçons Ok Por supuesto Tu peux ser un calçon Normal Ok Aquí el problema es muy grande Pero bueno Les calçons Et vous avez La salopette Qu'est-ce que c'est la salopette? Un oberol Un oberol Exactement Más que oberol Sería lo que le llamamos El peto O jumper También se le dice Peto o jumper El oberol Es como completo Cubre manos Brazos Todo Y la salopette Tiene como Estirantes Aquí Que es el peto O el jumper Voilà Donc Dues tu question Avec le vêtement Je vais vous laisser un petit peu plus de vocabulaire Les pantufles Podemos decir pantufles Y también Chaussons Justamente Espoir Vous avez par exemple Vocabulaire Les chaussures Vous avez la botte La botine Les rangères Obviamente viene de l'ingles Les rangères Les escarpins Les talons Aiguilles Talons C'est la palabra En espagnol Tacons Voilà Les talons Aiguilles C'est le tacón Ay dios Se me fue la palabra No me acuerdo Cómo le llamamos Estos en español Tiene un nombre En específico Como suecos Suecos Merci beaucoup Oui Suecos Probablemente Porque viene de Suecia Je ne sais pas La sandale La mule Me pense que Un sandal O si Le basket Es femenino En el sentido Que es singular Pero obviamente Generalmente Siempre los utilizamos En plural Le basket Esos son los tenis De maquin Uy De moi Y solamente se usa Como basket O por ejemplo En inglés Es como tenis Y sneakers Se puede usar tenis Pero el nombre correcto Y si se utiliza Es basket No Nada Usted ve Les patrilles O sea Un petit peu bizarre El émocasin Par exemple Son como muy específicos Mais Vous avez aussi Les accesoires Les dejo también Un poco de accesorios Un bag Un bandeau De boucle d'oreille Un bracelet No decimos bracelet Esta E no existe Bracelet Un casquete Femina Un casquete Un ceinture Un collier Un féminin Femina Un portfeuille Un sac à dos Un sac à main Un sac de plage Si vous voulez Un tuc El tuc Es el que Tiene aquí arriba La bolita No Esa es la tuc Mais vous avez aussi Esto lo van a tener Por supuesto En su pdf También les dejo Les bretelles Algunos se repiten Pero Había como unos nubes Les bretelles Un nœud papillon A esto Este es el moño Le llamamos Nœud papillon El nudo mariposa Me parece una mariposa Les nœud papillon La cravate Y también le podemos llamar Buni Es más común llamarle buni Un chapeau Un casquette Ya vimos Un bag Ya vimos De boucle d'orel Ya vimos Braslet Montre Collier Lunette Escharpe Lescharpe También es como Les foulards El foulard Este de aquí También se puede utilizar Como Como las Lo que se pone en la cabeza Por ejemplo Se podría poner en la cabeza Eso también podría ser Un foulard Y Escharpe Eso sí es más Una bouffada Escharpe De gants De gants La ceinture También le podemos llamar Les porc-money Como el monedero Y aquí De perles Si vous voulez Un panse De barrette Y un bandeau Este ya lo habíamos visto Ah Un chuchu Se le puede llamar chuchu Y Certette Que es lo mismo La certette No es exactamente Como una tiara Pero es Una diadema Al final Pero rígida La banda Es como con Una banda Pues Un chuchu Un chuchu De gants De gants Quelle est sonne à parapluie? Le paraguas, exactement, oui, paraguas, très, très bien, vous avez aussi, il y a Écoutez, choisissez une personne sur la photo et décrivez ses vêtements à votre voisin. Ésta va a ser su tarea. Vous allez choisir seulement une personne de elles. Solamente une, vous allez choisir la que vous voulez. Et vous devez la décrire. Vous pouvez utiliser le verbe porteur. Il porte, il porte, il porte, il porte. Ou les verbes s'habiller. Pueden utiliser le verbe s'habiller que significa vestirse, pero es un verbo pronominal. El, es decir, que tenemos que conjugarlo como je m'habille, tout habille, il s'habille. El s'habille. Pueden decir, el s'habille avec. Le agregué la preposición avec. Qu'est-ce que c'est avec? Con. El s'habille avec bla 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 bla. Nous nous habillons, vous vous habillez, ils s'habillez. Vous devez mentionner vêtements, accessoires, matières, couleurs et motifs. Esto es lo que deben de mencionar de quien hayan elegido. Le vêtement, si yo digo que tiene un... Wow, en español está perfecto el día de hoy. Un chaleco, un vestido, debí de haber tomado café el día de hoy. Un vestido, un mon dieu. Y, por ejemplo, la matière, este va a ser así como de furor, por ejemplo. Yo me imagino, por supuesto no se ve exacto, pero yo me imagino que debe ser de lana, por ejemplo, de seda. La couleur, ah, pues es blanco, café. Les motifs, c'est unis, es completos. Entonces, traten de describir lo más que puedan. Pero lo que sí a fuerza tienen que mencionar son estos. Vêtements, accessoires, matières, couleurs, motifs. Ça serait votre devoir. De tu question... Lo tenemos que decir, maestra, es que me escuché. Lo tienen que describir. Motif es... No me hagan decir cosas en español, porque de verdad no sé qué me pasa el día de hoy. Como el diseño que tiene, por ejemplo, a rayas, impreso, cuadros, etc. Eso es motif. Lo van a poner en un foro. ¿Es estampado o algo así? Eso. Mon dieu, estampado. Oh, mon dieu. Yo no sé qué me pasa el día de hoy. Mi lengua es español. Mi cerebro no lo entiende de alguna manera. Me voy. Encuentro. Sí, yo sé. Entonces, ça serait votre devoir. Se los voy a dejar en un foro. Se los abro yo en un ratito. Y recuerden, solo uno van a elegir. Ustedes dicen Magali, Hugo, Eleonor, Anita o Benoit. Quien ustedes escojó. Ok. Bon. Ça sera le devoir. Voilà. Le foro. Ok. Et pour finir, on va passer à la meteo. Esto ya es el tema de la siguiente semana, pero de todos modos, acuérdense que el lunes no tenemos clase. Entonces, de una vez vamos a ver el vocabulario de la siguiente semana para entrar de lleno con el ejercicio. Ok. Que se la meteo, la temperatura. La temperatura, como está en la misma página del vocabulario en el libro, lo vemos ahorita. Donc, ça c'est très, très facile. Vous avez la neige, le nuage, le nuage, l'orage. Qu'est-ce que c'est l'orage? La tormenta. Exactement, la tormenta. La pluie. Qu'est-ce que c'est la pluie? La lluvia. Y vous savez, vous pouvez dire aussi le mauvais temps. Qu'est-ce que c'est un mauvais temps? Le mauvais temps. Je ne sais pas. La puesta de sol. No. Le mauvais, c'est le mal, c'est le mauvais temps. A lo mejor no solo es lluvia, puede ser con viento, puede ser con... Je ne sais pas. Donc. Ah, perdón, maestra. Pensé que yo estaba diciéndole la de abajo. Ah, no, oui. Ça, c'est le soleil. Exactement. C'est un sol. Le beau temps, c'est le contraire. Qu'est-ce que c'est le beau temps? Buen temps. Exactement. C'est le contraire, le mauvais temps. Le vent, par exemple. Vous avez aussi, par exemple, la chaleur, en francés, si décimos la calor, en espagnol, nous le décimos. Ok, c'est le calor. Oui, monsieur Miguel. Qu'est-ce que se passe? Ah, le devoir, c'est pour la semaine prochaine. On va laisser jusqu'à mercredi. Lo vamos a dejar hasta le miércoles. Mercredi. 23. Là, ça nous acabons, merci. Oui. N'est-ce que rien? Donc, vous avez aussi la chaleur, en français, c'est féminin, en espagnol, non. Ou on peut dire chaude. Par exemple, 30, et ça, on dit degrés. Qu'est-ce que c'est le degrés? Grados. Los grados? Grados. Exactement. 30 degrés. Ok, par exemple. Si vous avez... Et on dit aussi celsius. Non, c'est le degrés ou quelque chose. Non, chaude, c'est le degrés. Ou caliente, ou hace calor. Chaude, en realidad, c'est le degrés. En realidad, c'est le degrés, pero nous referimos à quand on fait calor. Et on dit celsius. 30 degrés celsius. Le froid ou froid. Et on dit moins... Moins 5 degrés. Avec le degrés. Moins 5 degrés. Et on dit plus en l'est-à-dire le degrés. 5 degrés. Notez-le moins. Avoir chaud, avoir froid. Ese avoir signifie que lo vamos a conjuguer. Je peux dire je froid. Tengo frio. Ou tu es à chaud. Tu tienes calor. Eso signifie que l'avoir, que se puede ir conjugando. Par exemple, si on voit ici la carte météo, vous avez degrés, neige, nuage, pluie, soleil, orage et vente. Par exemple, dans le numéro 1, Anansi, quel est ici le mot correct? Ok. Si vous avez celle d'ici, pernée du rite. Parfois. Parfois, oui. Mais d'ici, d'ici, d'ici. D'ici. Le quoi? Neige. Exactement. C'est neige. Parce qu'il y a des neiges. Par exemple, ici, à Strasbourg. Quel est le climat? C'est pas exactement orage. C'est pas exactement orage. Exactement. Nuage. Très bien. Ici, c'est seulement nuage. Très bien. Nuage. Qu'est-ce qu'il y a à Paris? La pluie. Oui. Exactement. La pluie. La pluie. Qu'est-ce qu'il y a à Nantes? Notez ça. À Nantes, il y a le vent. Là, non, le vent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à Bordeaux? Notez Bordeaux. Orage. Exactement. Ça, c'est l'orage. Très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a à Marseille, par exemple? Exactement. Soleil. Soleil. Exactement. Et finalement, si vous voyez Lyon. On a un mot Lyon ici. Bon. Bon. Les dernières. Non ve les grados, pero bueno, aquí es degré. Dégrain. Dégrain. Mais bon. Voilà. Dégrain. Excellent. D'autres questions avec le vocabulaire? Non. Excellent. Très, très bien. Et je vais vous laisser aussi, c'est d'ici. Quand on parle du climat, on utilise le verbe faire. Le verbe faire signifie hacer. No es que digamos, hace, sol, bueno, si lo dices en español, ¿no? O hace un buen día. On utilise le verbe faire qui se conjugue je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. No, esta es la conjugación del verbo faire. Vamos a utilizarlo con adjetivos para mencionar el clima. Il fait beau. Qu'est-ce que c'est, il fait beau? Qu'est-ce que c'est, il fait beau? El calor. Muy bien, exactement. El clima está bonito. Es como cuando decimos, hace buen día. Hace un bonito día, el clima está bonito. On peut dire, il fait très beau. Il fait chaud. Qu'est-ce que c'est, il fait très chaud? Muy caluroso. Ajá. Hace mucho calor. Il fait très froid. Qu'est-ce que c'est, il fait très froid? Muy frío. Ah, hace mucho frío. Por supuesto, podemos decir nada más, il fait chaud, il fait froid. Ah, hace calor, hace frío. Il fait beau. Está bonito el día, está bien el clima. Par exemple, c'est le verbo faire. Vous pouvez utiliser, il y a, il y a, il y a des nuages, il y a du brouillard. Nébligne. Du brouillard. Il y a du vent. Fíjense en los artículos que estamos utilizando. Des nuages, du brouillard, du vent, des éclairs. Et on écoute le tonnerre. Ojo con la diferencia. El éclair es lo que vemos. Tonnerre es lo que escuchamos. L'éclair, le tonnerre. El rayo y el trueno. Le tonnerre lo escuchamos. Le clair, lo vemos después. Le ciel est très couverte. Qu'est-ce que c'est très couverte? Qu'est-ce que c'est très couverte? Es decir, que hay muchas nubes. On orange va éclater. Éclater significa explotar. Si lo ponemos con orange, es como desatarse una tormenta. On orange va éclater. Il y a un bel arc-en-ciel. Par exemple. Acuérdense que plouvoir es llover y solamente se conjuga con il. Il pleut. Porque yo no lluevo ni tú llueves. Simplemente llueve. Il pleut. Deux questions ici? Non, non, non. Ok, très bien. Bon. Donc, rappelez-vous de vos devoirs. Ça sera votre devoir, le forum. Et la description des vêtements. sera pour le mercredi, vendredi à 23h05 à 9h. Ok. Donc, si vous n'avez pas de doute, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Merci beaucoup. A la prochaine. Bon long weekend. Bon fin de semaine larguissime. Merci. Vous pouvez partir. Madame, tengo un doute con la encuesta. D'où se supone que nos tenía que llegar? Les dejo el link otra vez aquí. Para que lo realicen. ¿Y sabe cómo entrar? Supongo que requieren su correo, ¿no? Me parece. Es que, bueno, dice ID de estudiantil. Es el número de cuenta. ¿Los dos? En el ID es el número de cuenta y la contraseña son los últimos seis dígitos. Gracias. Merci beaucoup. Excellent. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez partir. Por favor, Hágane. Merci, madame. Merci. Hágane la encuesta a los que faltan, por favor. Au revoir. Merci, madame. Merci, madame. Merci. Merci.